Le problème du handisport, c'est qu'ils ne sont pas considérés. Ils sont de plus en plus considérés, on le voit même au niveau de la télévision. À Athènes, on a eu un peu de diffusion et au fur et à mesure des années, l'onde, tout ça, la télévision a pris un peu le pas et a pu montrer la spécificité du handisport et que c'est des athlètes comme tout le monde. Et ça rentre dans le mouvement handisport. Maintenant, on parle de Jeux, mouvements olympiques et paralympiques. On ne parle plus de mouvements olympiques et mouvements paralympiques à côté. Maintenant, c'est l'ensemble. Tony Estanguet, qui est responsable du comité Paris 2024, Thomas Tony, il parle de l'olympique et de la paralympique. Il n'y a plus de différence maintenant. Oui, en fait, quand on parle au niveau, par exemple, des primes, l'ancien ministre des sports, Jean-François Lamour, il a tout fait pour que l'égalité des primes qui sont offertes, proposées aux athlètes quand ils ont une médaille d'or ou argent ou de bronze, soient les mêmes que les valides. Et du coup, après les Jeux d'Athènes, il y a eu tout un travail qui a été mis en place. Et pour Pékin, en fin de compte, ces athlètes ont pu avoir les mêmes primes que les valides. Et être reçus aussi à l'Élysée, au moment, par le président, ils ont mélangé les deux. Alors qu'avant, à Athènes, par exemple, on était les valides d'un côté et les handisports de l'autre. Et là, maintenant, tout le monde est dans le même moule. Alors, il y a déjà les difficultés où beaucoup de championnats ont été annulés, comme les championnats du monde qui ont dû se passer cette année pour les handisports qui ont été reportés à l'année prochaine, juste un an avant les Jeux. Et il y a les difficultés aussi financières, parce qu'il faut qu'ils puissent avoir les moyens pour pouvoir partir en stage, bien se préparer. Il y a eu pas mal de propositions des départements, des régions et de la fédération, mais qui, aujourd'hui, les athlètes n'ont pas encore reçu un denier pour pouvoir se préparer. On est au mois de mars et c'est quand même assez déplorable de parler de promesses et qu'on va donner tant. Ils ont des sommes qu'ils ont annoncées, mais qui n'ont toujours pas été encore versées aux athlètes qui en ont besoin pour pouvoir bien se préparer et être performants à deux ans des Jeux. Oui, maintenant, oui. Maintenant, les entreprises aident beaucoup, beaucoup les athlètes handisports. Ce qu'on n'avait pas auparavant, il y a une meilleure visibilité et ça permet aussi, on parle de l'insertion des personnes dans les entreprises. Beaucoup d'athlètes handisports sont, par exemple, à la SNCF, à la RATP ou dans d'autres entreprises, des grosses entreprises et ça leur permet d'avoir une visibilité, mais aussi d'être détachés, d'être rémunérés par l'entreprise, mais de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions et d'avoir aussi, par la suite, une bonne insertion professionnelle qui leur permet, une fois qu'ils ont fini leur carrière sportive, de pouvoir intégrer l'entreprise qui les a accompagnées jusqu'à maintenant. L'avantage du handisport, par exemple, aujourd'hui, au championnat de France, on voit que tous les athlètes qui sont présents, ce ne sont pas les athlètes de haut niveau qui sont en équipe de France, c'est des athlètes lambda qui commencent, qui débutent. Et l'avantage du championnat de France indoor, ça leur permet de participer à un championnat, même si les performances ne sont pas là. Ils sont là pour s'amuser, pour la compétition, comme tout un chacun. Le but maintenant, ici, en France, c'est de pouvoir insérer toute personne en situation de handicap pour qu'ils puissent faire du sport comme tout le monde, s'amuser, prendre plaisir et se dire qu'on n'est pas différents des autres, on peut faire du sport. Et il y a des structures qui peuvent nous aider. C'est difficile, il y a beaucoup de structures, ça manque beaucoup de structures. Mais les gens ne sont pas formés, on va chercher à former ces personnes-là pour qu'ils puissent accueillir de plus en plus de personnes en situation de handicap. Là, on en a très peu, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il en faudrait beaucoup. Parce qu'il y a le handicap mental, il y a le handicap physique, il y a le handicap auditif. Du coup, tous ces handicaps, on fait compte, tout le monde devrait faire du sport. Le sport, ça fait du bien au corps, à l'esprit. Et il faudrait qu'en France, on puisse développer tout ça et générer un mouvement de bénévoles, d'entraîneurs qui veulent s'investir pour aider toutes ces personnes à s'exprimer et ne pas rester chez eux, à ne rien faire. Il faut aller les chercher, parce qu'ils ont peur de, souvent, quand ils sont handicapés, ils ont peur de sortir, de peur de l'extérieur. Du coup, on voit aussi avec les autistes qui ont peur, qui ont certaines peurs et dans le handicap mental. Mais du coup, il faut aussi que les gens puissent être formés un peu pour pouvoir les aider aussi à sortir de ça. Un déficient visuel, avec tous les travaux qu'on peut avoir dans des villes, ce n'est pas adapté pour eux, mais ils peuvent se faire très mal. Et les villes ne pensent pas à ça, mais il y a plein de choses à penser quand on fait des travaux, quand on fait quelque chose, par rapport aux personnes en situation de handicap. Et ça, ce n'est pas réfléchi non plus. Et si on veut que... Bon, ils font ces travaux-là aussi pour développer l'accessibilité au handicap. Voilà. Mais même pendant les travaux, il faut penser aussi à cette accessibilité. Et ça permettra... Les jeux arrivent. Les jeux vont permettre une grande évolution à ce niveau-là, au niveau des installations, au niveau de l'accessibilité, même dans les transports, même dans la rue, tout ça. Voilà, tout est adapté. On l'a vu. Moi, j'ai vu à Athènes, où un athlète déficient visuel peut circuler sans problème parce que tout est marqué au sol et c'est génial. Et la France, en 2024, on pourra permettre d'apporter tout ça à tout type de handicap. Et les Jeux Paralympiques aussi permettront aux personnes, aux Français, d'avoir une visibilité de ce qu'est le handicap et ce que peuvent faire les personnes en situation de handicap. Ils peuvent se dépasser, même avec le handicap qu'ils ont. Et ils ne demandent plus qu'à être applaudis, et à être acceptés comme ils sont. Oui, ça a changé ma vie parce que je travaillais au laboratoire antidopage, au comité olympique, en tant que technicien. Et du coup, faire ce travail-là avec les personnes en situation de handicap m'a ouvert les yeux sur comment je pouvais continuer à les aider dans un autre domaine. Du coup, maintenant, je suis devenu éducateur spécialisé. J'ai entamé une formation en 2008, j'étais diplômé en 2012 et ça me permet maintenant de travailler en institut médico-éducatif ou en foyer avec des personnes en situation de handicap que j'accompagne dans leur vie de tous les jours à être adulte, à grandir. Et quand je vois le résultat par la suite, je suis content, je suis fier du travail que toutes les équipes en France, tous les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les aides médico-pédagogiques peuvent apporter à ces gens-là pour qu'ils évoluent et grandissent et vivent dans une société normale. Avec du sourire. Avec le sourire, avec la joie, avec le bonheur. Et voilà, ça apporte, ça fait du bien, ça fait du bien de les voir comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada